... Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous sommes un couple de Québécois ayant tout quitté pour vivre notre rêve. Aventuriers, passionnés et complètement fous, nous avons débuté une traversée de deux années à vélo de la France à la Malaisie. Nous t'invitons dans notre quotidien à vivre nos joies, nos accomplissements, tout comme nos difficultés et nos galères. Accompagne-nous dans cette découverte du monde et de ce mode de vie hors de l'ordinaire. Bon, journée tout à fait ordinaire aujourd'hui. On a juste fait des kilomètres pour avancer. Mais il y a des journées comme ça, quand on voyage à vélo, où on ne croise personne, on est un peu dans sa tête, dans sa bulle et on avance. Oui, le paysage change, mais aujourd'hui, ça a été plutôt longé l'autoroute, en bordure d'oeufs. Donc même le paysage n'était pas top top. Mais on a par miracle trouvé un supermarché. On va faire le plein. Et en plus, on a vu une petite pancarte qui nous dit « Beach ». On va aller voir. Qu'est-ce que ça donne? On va se trouver un bivouac bientôt. Alors malgré notre journée plutôt banale, on a réussi à trouver un super beau spot pour camper ce soir. C'est super cool comme spot. C'est tranquille. Contrairement à hier avec le train. Il y a un train qui passe. Il passait rapidement, mais toute la nuit quand même. Alors ce soir, au menu, tes tranquillités, lecture, bruit des oiseaux, bruit de l'eau, aussi simple que ça. Ah oui, d'ailleurs, si jamais tu as des conseils à nous donner sur camper l'hiver, on s'entend, ça en nage, mais quand même. Laisse-nous savoir en commentaire, on serait bien curieux d'avoir ton avis. Je t'avoue que la bouillotte, ça fonctionne très bien. Ça ne l'a pas tenu toute la nuit. Mais Jade m'a bien fait rappeler que j'ai fait chauffer l'eau, il était 18h. Parce qu'on est des couches tôt quand on dort en tente. Si on reporte le moment où je fais chauffer l'eau, ça risque de te faire quand même un bon bout. C'est surprenant. Ça fonctionne bien. Mais bref, nous, on sent le froid venir d'en dessous. Donc il faut isoler le sol. Et c'est là que ça pose problème. Malgré mon petit tapis isolant avec l'aluminium, ce n'est pas suffisant. Et Jade aussi, le froid d'en dessous. Pour le reste, ça va. Mais c'est vraiment comment couper la fraîcheur du sol. Si tu as des idées, laisse-nous savoir. Verdict de mes nouveaux souliers, ça fonctionne très bien. Je ne suis pas un grand fan des lacets pour des souliers de vélo. Mais pour vrai, pour notre mode de vie, ça fonctionne vraiment très bien. Et bon, c'est des cales de montagne. SPD de montagne. Pour avoir fait les deux, les deux modes, route et montagne, clairement, je te recommande des montagnes comme ça. Alors, j'ai aussi... Ouais, Athènes, ça m'a quand même coûté cher. Bon. Ces pédales-là, ça fonctionne très bien. Je n'ai rien à dire. Ça clipe très bien. Ça se déclipe bien. Sauf que, contrairement à mes pédales de route, lorsque je déclipe, mon pied, il sort vraiment de la pédale. Donc, il faut toujours que je me repositionne pour clipper, contrairement à mes cales de route où je pouvais garder le talon dessus. Donc, je pouvais reclipper facilement dans des stops ou juste par précaution, je pouvais décoller mon talon. Mais bref, il y a beaucoup plus d'avantages à avoir des cales de montagne comme ça que ceux que j'avais avant. Genre, pouvoir marcher avec. Autre chose, j'ai acheté une béquille double. Ben, en fait, j'ai hâte d'acheter une béquille double, mais ça ne fonctionnait pas pour son vélo. Trek 520, béquille double, c'est pas top top. Si jamais t'as un Trek 520, je reviendrai là-dessus sur nos vélos. On va bientôt faire une vidéo là-dessus. C'est un peu de la chnoute parce que c'est tellement pas large. La distance entre mes deux pieds, que mon vélo, il suffit juste de le pousser un petit peu puis il tombe. Chargé comme on est, c'est un peu de la merde. Ah, et les pneus. Que dire de nos fameux pneus? C'est de la bombe. Je me sentais un peu comme un cordonnier mal chaussé parce que lorsque je travaillais dans un bike shop, je recommandais à tout le monde de partir avec des Schwalbi marathon. Et je suis pas parti avec les Schwalbi marathon, et Jade non plus. On voulait utiliser nos pneus d'origine et les user avant de s'acheter des Schwalbi. Alors voilà, chose faite maintenant. On l'a déjà dit dans l'autre vidéo, mais Schwalbi marathon plus tour pour moi. Et Jade, elle, a les marathons plus traditionnels. Voici la différence. Les marathons plus tour sont plus résistants, mais plus lourds. Et ils sont un petit peu plus cramponnés que les marathons plus de Jade. Mais par contre, c'est beaucoup plus rapide des marathons plus. On perd moins en friction, et on gagne en efficacité. Mais dans les deux cas, tu te tromperas jamais avec les Schwalbi marathon. C'est la bombe. Beaucoup d'abonnés se demandaient quand est-ce que ça vient? Quand est-ce que ça vient, la vidéo sur l'équipement? Ça s'en vient, les amis. Ça s'en vient. On trouve simplement le bon moment, l'occasion de se poser, d'étaler tout notre matos sur un terrain et de vous présenter le tout. Ça s'en vient. Soyez patient. Bon, notre spot est devenu, à cause de la pluie et du vent, c'est devenu un champ de boue. De la boue vraiment bien collante. Et ça a été un peu l'enfer ce matin de tout plier. J'ai des souliers deux fois plus lourds. J'ai hâte de la misère à avancer. Il y a trop de boîtes sur ses pneus, elle n'avance plus. Je vais aller de l'aider. Ça va? Non, allez, mon vélo n'avance plus. Comment ça, il n'avance plus? C'est trop de boue. Et rouille, il n'avance plus. Ah ouais, ok, c'est plein, plein, plein. C'est plein dans ton garde-boue. Est-ce que j'ai des souliers à clip ou pas? Telle est la question. Espérance de vie de mes souliers neufs, deux jours. Voilà qu'on pédale sous la grêle. On vient d'arriver dans notre appartement. J'ai des pieds qui me dégèlent et c'est pas très agréable. Mais avant de foutre le bordel dans cet magnifique endroit, laisse-moi te montrer à quoi ça ressemble. J'aurais pas pu mieux décorer. Ta-da! Non, mais c'est-tu pas magnifique? On vient d'arriver au spot et on n'est pas seul pour une raison bien particulière que je vais te présenter tout à l'heure. On est les seuls fous à dormir en tente sous de telles conditions. On va terminer de préparer les trucs, notre setup pour la nuit pour après te montrer le pourquoi on est ici. On va essayer des trucs ce soir et tu vas pouvoir voir si ça fonctionne. Si toi aussi t'as envie de faire du camping avec pas le bon équipement, je pense que ça va être la nuit la plus froide qu'on va avoir depuis le début de l'aventure. J'essaie de mieux isoler et je vais essayer de faire un peu de poids avec cette couverture de solide. Et c'est quoi notre plan avec le feu? Chauffer des pierres pour pouvoir les mettre dans la tente et ça va vraiment réchauffer l'atmosphère. Au cours de la journée, on va pouvoir les changer et comme ça, toujours garder l'intérieur chaud. On va essayer du moins. Oui, on va essayer. Je vais essayer d'arranger. Et j'aurais aimé que tu me fasses la corde rouge. Ok, première étape, trouver du bois. Et c'est pas chose facile ici parce qu'il n'y a pas grand-chose. Comme c'est de la roche volcanique, c'est pas évident. Ça s'effrite. Donc là ici, il y a comme des vieilles fondations. On dirait un vieux truc d'irrigation. Antiquité, bref, je sais pas trop. Je vais peut-être prendre des pierres ici. Oh ouais, génial. Ça, ça va être fort pratique. C'est là, excellent, excellent. Il y a des moments où je me dis, mais pourquoi, pourquoi on n'a pas décidé de le faire en van, comme tout le monde? Avoir un endroit au chaud, en sécurité, ça serait tellement plus simple parfois. Mais non, mais non. On est les deux fous qui décident de le faire à vélo. Mais boboï. Ouais, la vie à vélo, c'est pas toujours évident. Ici, des Polonais, des Bulgares, des Français. Il y a des gens d'un peu partout en Europe ici. Ah, je peux pas attendre. J'ai trop hâte de te montrer où est-ce qu'on est. En fait, on est là où il y a eu la bataille avec les Spartes à Thermopyles. Ici, il y a des sources thermales. En fait, on a deux bains. Un à 40 degrés et un autre à 50 degrés. Donc, peu importe ce qui arrive, on sait qu'on va pouvoir se réchauffer dans les sources thermales. Ça, c'est quand même plutôt cool. Alors, notre après-midi se résume à rester dans l'eau pour se réchauffer jusqu'au soir. On se prépare à se coucher. Alors, c'est le bon moment pour nous de mettre les pierres sur le feu pour qu'ils absorbent toute la chaleur. Après ça, on met ça dans la tonte et on sort plus avant demain matin. Un des vannes, c'est une famille qui vient de la Bulgarie mais qui voyage partout dans le monde. Ils sont trop gentils. Ils nous ont apporté une petite bain toute chaude. En plus, j'ai déjà goûté. C'est vraiment bon. C'est trop le fun. Les roches. C'est un sauna. Oui. Ça fait chaud, chaud, chaud. Puis en plus, la couverture de survie qu'on va mettre sur nous cette nuit. Tantôt, j'avais juste ça sur moi puis mes pieds ont réchauffé one shot. Vraiment efficace. C'est un bon achat. Bravo, Jade. En fait, je t'explique la situation. Proche de nous, il y a un camp de réfugiés qui a certains qui viennent rôder la nuit et même le jour pour voler des trucs. Les gens qui sont en van ici avec nous nous ont bien fait comprendre qu'il faut faire attention et de bien ranger. Alors, on a tous mis nos choses dans la tente. Bon, évidemment, on ne peut pas mettre les vélos. Mais, on a un peu prévu le coup si jamais ce genre de situation allait arriver. Alors, première étape, on a cadenassé les vélos ensemble. J'ai attaché un des étendeurs sur la tente. Alors, si jamais il essaie de prendre les deux vélos en même temps, la tente est attachée. et aussi, on a un système d'alarme sur le vélo à Jade. Voilà. Bonne nuit. C'est ici qu'on te laisse pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'arrête la vidéo maintenant parce qu'il va y avoir beaucoup d'action la semaine prochaine. Si tu apprécies nos vidéos, je t'invite fortement à t'abonner, à partager. On veut faire vivre cette communauté-là. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Alors, ça promet une journée plutôt cool. Justement. Ah ouais, il y a de la place pour tout le monde. Trop cool! Après deux heures d'attente, c'est le jeu. Ah ouais! On n'aimait pas une grande... C'était incroyable! Sous-titrage Société Radio-Canada